Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu à polémique, c'est toujours concernant l'histoire des Bordeaux, Baby Philippe. Parce qu'en fait, moi je suis de très près ces deux artistes-là, concernant les discords, les derniers discords. Et on avait invité comme ça Baby Philippe sur le plateau de NCI. Et le chroniqueur, pour ne pas dire l'animateur, le co-animateur de l'animateur émérite Cheikh Yvonne, avait posé la question de savoir si Baby Philippe n'allait plus collaborer avec des Bordeaux-Licofa. Il a répondu ceci, je ne veux pas associer mon image à la vulgarité. Je me suis arrêté là. Bon, c'est ça qu'on va parler, donc j'ai besoin de vos avis parce que j'ai beaucoup à dire concernant cette sortie-là. On se prendra juste après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur héritage. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouceau, ne pas t'abonner. Bonjour. Voilà, chers lésionniers, chers fans de Baby Philippe, vous êtes invités sous cette vidéo-là à donner votre avis. J'ai introduit la vidéo, je vous ai expliqué le contexte de cette vidéo-là et je souligne et j'insiste à vous dire que vos avis en commentaire doivent rester respectueux. Respectueux, j'insiste parce que désormais, on ne fera plus de palabres. Toi qui es malpoli, toi qui n'as pas envie de respecter nos artistes, toi qui as envie d'être très grossier parce qu'il y a une discorde entre deux artistes, je vais juste te bloquer ou éradiquer tout simplement ton commentaire. J'ai envie de laisser un commentaire, même s'il est fâcheux, qu'il reste poli. Oui, voilà, j'insiste dessus. Venons-en au fait. Baby Philippe dit, concernant la réponse sur la question de savoir, est-ce qu'il ne va plus collaborer avec l'artiste de Bordeaux-Likoufa, il ne dit pas non, il ne dit pas oui. Mais moi, je vais vous interpréter tout simplement ce que Baby Philippe veut dire. Quand il vous dit par exemple, moi j'ai fait un poste où j'ai dit ceci, je ne veux pas associer mon image à la vulgarité, je me suis arrêté là. Il est juste en train de dire qu'il a peut-être souvent toléré cette sorte de l'artiste de Bordeaux-Likoufa. Vous savez, moi je suis fan des Bordeaux-Likoufa, ça ne va pas changer. Mais ma particularité, c'est d'être vrai dans mon jugement. C'est d'essayer d'être juste dans mon jugement. Quand Baby Philippe répond comme ça, il est juste en train de dire qu'en fait, je n'ai pas de problème avec des Bordeaux-Likoufa. Mais tant qu'il restera dans sa logique de vouloir forcément être très impulsif, être très grossier dans ses propos lorsqu'il fait ses directs pour donner son avis sur une réaction, moi je ne marche pas avec. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Moi c'est comme ça que j'interprète la chose. Maintenant, qu'est-ce que Baby Philippe appelle vulgarité? C'est sa définition à lui. Mais selon moi, mon observation, je sais que mon artiste de Bordeaux-Likoufa est un artiste très impulsif. Il n'est pas méchant, mais il baigne dans une vérité qui est propre à lui. Mais ce qu'il ne sait pas dans ses allocutions, c'est que souvent, ces vérités-là blessent ses confrères. Ces vérités-là blessent souvent certaines personnes. Et cette vérité, pour ne pas dire que ces gens de vérités-là ont tellement blessé son arrangé et mérite qui est Baby Philippe, avec qui il a fait 11 ans de collaboration, que ce dernier a décidé de sursoir à leur collaboration, de tirer le frein à main sur leur collaboration. Mais moi, je vous dis, je vous rassure qu'on peut traiter Baby Philippe de tout ce qu'il est. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais je le prends au mot. Et je le prends en fonction de ce qu'il nous montre dans ses différentes interviews concernant son histoire avec des Bordeaux. C'est qu'en fait, il n'a rien contre l'artiste des Bordeaux-Likoufa. Il serait prêt à travailler avec des Bordeaux-Likoufa. Si des Bordeaux-Likoufa réalisent que même qu'on a envie de dire la vérité, il faut savoir la dire. Parce qu'il faut savoir aussi choisir les mots. Parce que si tu te permets de dire des choses parce que tu as envie de les dire, il faut savoir que ça heurte tes interlocuteurs. Il faut savoir que ça heurte même les fans d'autres choses, d'autres artistes et même tes collègues. Voilà ce que Baby Philippe est en train de dire. Je ne le dis pas parce que je suis en train de défendre Baby Philippe. Mais je suis juste en train de dire que même si notre assise de Bordeaux est un artiste qui dit souvent très la vérité, Cependant, il faut qu'il apprenne à savoir communiquer comme je vous l'ai déjà mentionné ici plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai dit que moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec la tiste des Bordeaux-Likoufa. Mais la tiste des Bordeaux-Likoufa, lorsqu'il est en colère, ne sait vraiment, vraiment pas garder raison. C'est-à-dire quand quelqu'un lui passe par la tête, il va le dire clairement. Voilà. Il va le dire clairement sans détour, sans langue de bois. C'est bien beau, c'est bien beau. Mais en même temps, tout le monde n'est pas habilité. Et nous, tout le monde n'a pas cette facilité-là d'entendre ces gens de propos venant d'une artiste ou bien venant de son ami ou bien de son collaborateur. C'est ce que peut-être la tiste des Bordeaux-Likoufa ne comprend pas. Et aujourd'hui, il est en froid avec son arrangeur, Baby Philippe. Et jusque-là, on attend quand c'est sorti. Dieu merci, il avait sorti un morceau avec un arrangeur, j'ai oublié son nom, par rapport à l'hommage du président Bukinabé Rochkaboré, que j'ai vraiment apprécié. Il m'a vraiment surpris. Mais je me demande, est-ce que ces prochains morceaux auront la même saveur lorsqu'ils collaboraient avec ce Baby Philippe-là ? Vous savez, je vous ai déjà dit ici que le problème de Baby Philippe et de Bordeaux-Likoufa est un problème de personne, est un problème d'orgueil, est un problème de fierté. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Beaucoup ont donné raison à Baby Philippe. S'étant donné raison à Baby Philippe. Mais moi, je viens de dire que je donne raison à personne. Cependant, ce que je veux dire à toutes les parties, c'est-à-dire à de Bordeaux et Baby Philippe, c'est que quand tu sais dans ton foi intérieur que tu n'as pas raison par rapport à une situation bien précise, tu t'excuses et on avance. Parce que la fierté, lorsqu'elle est mal placée, lorsqu'elle est mal utilisée, elle devient de la bêtise. Vous comprenez un peu ? Et moi, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai besoin aussi de vos commentaires, mais je vais bien préciser vos commentaires de la plus bonne des manières. Voilà, vos commentaires polis, courtois surtout. C'est très important de le mentionner. Parce que, en toute franchise, j'ai mal. J'ai mal de voir deux grands artistes très forts dans leur domaine. C'est vrai que Baby Philippe est aussi un artiste. Son album même sort ce 19 septembre à 0,1 minute. Et l'album est déjà en précommande. Quand je le vois aujourd'hui ne pas collaborer, c'est inimaginable pour moi, en fait. Voilà, je ne le force pas. Je n'espère même pas qu'il collabore à nouveau. Mais je tenais vraiment à réagir sur les propos de Baby Philippe. Et vous expliquer ce que Baby Philippe voulait dire, en fait. Voilà. C'est vrai que par moments, notre artiste aussi, quand il est vraiment en colère, il sort beaucoup de grossièreté. Voilà. Il y a beaucoup d'enfants qui le suivent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui le suivent. Donc, quand souvent il sort comme ça, franchement, ça donne froid dans le dos. Même s'il a sa raison, mais à cause de ses sorties, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut nu à sa raison. Ça peut entacher sa raison. C'est ça le problème de Bordeaux, en fait. Donc, j'espère que vous êtes accueillis avec moi. J'espère surtout aussi que vous avez compris ma vidéo. Si un jour, il arrivait que Baby Philippe et les Bordeaux reprennent leur collaboration, ça sera pour le plaisir de tous leurs fans. Cependant, les Bordeaux aussi est en train de se former à l'arrangement. Espérons qu'ils soient meilleurs que Baby Philippe. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ne vous gênez pas de la liker, de la partager et de vous abonner surtout. J'attends vos commentaires. Merci.